Je vous propose d'entendre ce dimanche un passage du livre des Actes des Apôtres pour faire écho à cette démarche de Sophie qui a été baptisée ce matin et qui a commencé à découvrir Dieu en lisant la Bible toute seule. Voilà, c'est au chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres à partir du verset 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe, Philippe le diacre, pas Philippe l'apôtre. Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est dans le désert. Il se leva et il partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, au fonctionnaire de Candas, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant le livre du prophète Ésaïe. L'esprit dit à Philippe, avance et rejoint ce char. Philippe a couru et il entendit que l'Éthiopien était en train de lire le prophète Ésaïe. Alors il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ? » Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? » Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tont. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé. Et sa génération, qui la racontera ? Car sa vie a été supprimée de la terre. Le nuque prit la parole et dit à Philippe « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? Est-ce qu'il le dit de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? » Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent près d'un point d'eau et le nuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche d'être baptisé ? » Il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, et Philippe ainsi que le nuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le nuque ne le vit plus, alors que, joyeux, lui, il poursuivit son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. « Où éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et en écho donc à cette démarche de ce voyageur éthiopien qui va à Jérusalem pour adorer l'éternel, je vous propose de chanter le psaume 118, donc dans notre psautier français, le psaume 118 qui est probablement tiré d'une ancienne liturgie du Temple de Jérusalem qu'on appelle le Hallel, qui comprend donc les psaumes 113 à 118, donc les strophes 1 et puis les strophes 5 et 6 du psaume 118. Sous-titrage MFP. 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 ... 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